La 14e édition du Festival des Nomades s'est tenue du 16 au 18 mars au Maroc. Durant ces trois jours, les amateurs de musique folklorique étaient réunis à Mamid El Ghislan, dans le sud-ouest du pays. Était au programme un forum d'échange, des animations traditionnelles comme la course de dromadaire ou le hockey sur sable, encore appelé Mokash, et des spectacles d'artistes locaux, régionaux et internationaux. Avec la guitare, il y avait vraiment des échanges humains, c'est quelque chose qui avait grandi et ça me plaît de dire la vérité. La vérité c'est quelque chose, toujours je pense, l'homme a peur de la vérité, parce que toujours la vérité, comme on dit, elle ne fait pas bien mais elle fait mal. Alors que pour moi la vérité, tout simplement, c'est quelque chose que les gens doivent dire. Au Sahara, le Festival international des nomades est depuis 14 ans une référence en matière de diversité culturelle et d'ouverture au monde. Cette fête gratuite, accessible à tous, locaux et touristes, a pour objectif de faire vivre et partager, avec le plus grand nombre, les richesses et les savoir-faire hérités du mode de vie des différentes tribus nomades, dispersées dans l'immense désert. Nous avons les mêmes rituels, les mêmes coutumes, les mêmes traditions et la même nature, mais dans des couleurs et des langues différentes. Notre objectif est d'utiliser Amid al-Ghislan comme un pont entre l'Afrique du Nord et le Sahel, à l'ouest du Sahara. Comme l'attestent les derniers chiffres d'un recensement publié par le royaume shérifien, la culture nomade est aujourd'hui menacée. De 2004 à 2014, les populations nomades ont été divisées par trois, passant de 68 500 à environ 25 000 nomades. L'Association des nomades du monde entend bien protéger ce patrimoine culturel par le biais de ce festival qui leur permet de transmettre et faire connaître leur culture.